David Faure, restaurant Aphrodite à Nice. Aphrodite est un établissement un petit peu apithéatypique puisqu'on fait différents styles de cuisine. Normalement, un restaurant, on s'est axé sur un style. De ce fait, on peut trouver, quand on vient déjeuner ou dîner à Aphrodite, de la cuisine classique, du traditionnel revisité. Ce qu'on appelle la cuisine ethno-émotionnelle, qui était la cuisine moléculaire. Donc, on est axé sur ce qui est de nouvelles techniques, de nouveaux produits. Depuis peu, restaurants qui travaillent aussi autour des insectes. J'aime bien être un petit peu précurseur, novateur, donc voilà. En toute honnêteté, on est un établissement plutôt de soir, de dîner. Le midi, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens passent beaucoup moins de temps à la table. Et un jour, je suis tombé sur Groupon et je me suis dit, pourquoi pas réfléchir à quelque chose pour essayer de dynamiser le midi. Parce que c'était ça, le but, c'était de travailler plus le midi pour équilibre le chiffre d'infos. C'était un outil de communication et puis pour me faire connaître auprès d'une nouvelle clientèle qui ne me connaissait pas. Donc, moi, il fallait que j'arrive à uniformiser le taux de fréquentation. Pour le coup, je vais pouvoir le quantifier puisque le client, il est chez moi. Ce n'est pas un article qui est dans la presse. Une fois qu'il a passé les portes de notre établissement, c'est à nous de le fidéliser. C'est la deuxième fois qu'on travaille avec le Groupon. On avait travaillé au tout départ où ça avait été une bonne expérience mais bon, avec des points mitigés parce que nous, on s'était peut-être mal pris aussi. Je pense qu'il y a des choses qui se doivent d'être bien réfléchies pour être efficaces. On ne fait pas les choses pour les faire. J'ai été recontacté par Caroline à la commerciale et puis ça s'est relativement très, très bien vendu. Je pense que ce soit pour nous ou pour Groupon, c'est une belle histoire. Beaucoup d'améliorations chez Groupon en termes d'outils de travail, internet pour les réservations, pour tout un tas de réglages. Une commerciale très, très disponible. Et alors, ça arrivait même qu'on ait des réponses de sa part ou à nos emails à 1h du matin, chose qui m'a fabuleux signif. Et donc, du coup, ça nous a fait un gros coup de pub. Pas forcément des gens qui sont venus mais du fait de nous avoir vus sur Groupon, c'est intéressant, ils ont été sur notre site. Et on a fait aussi de la clientèle à côté qui ne venaient pas du tout avec l'offre mais qui nous ont vus et commis par Groupon. Donc, c'était vraiment en dehors de l'offre une très, très belle visibilité. Moi, l'image qui a été générée par l'opération Groupon, on s'est dit mais qu'est-ce que David Fort, qu'est-ce qu'un étoile et Michelin va faire une offre sur Groupon ? C'est quelque part dénigrer un petit peu son image en tant que restaurant gastronomique et faire une offre promotionnelle comme ça ? Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ça reste un outil de marketing. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec les choses qui évoluent, qui se construisent. Outil marketing, outil internet pour gérer les réservations. On peut ouvrir les services quand on le veut, le midi, le soir, fermé. Ouvrir 10 tables, 20 tables. C'est vraiment modulable. Là, c'est un véritable outil de travail qui a été mis en place. Si je devais donner un conseil au restaurateur, c'est de vraiment réfléchir par rapport à son activité, par rapport à son petit témoin. Il ne faut pas se manquer du client. Il faut faire les choses sérieusement. Parce que oui, on fait un offert, mais si on fidélise, après le client revient payer un plat pot. Donc c'est tout bénéfice pour l'établissement. Nous, on n'a pas fait de vente additionnelle parce qu'on a fait un package, j'ai un tout compris. Faites bien les choses, réfléchissez-les bien. Et après, se sert du bonheur. Donc on va reproduire une offre. Ça, c'est certain. Juste le temps de prendre un peu de recul, d'analyser celles qui sont en train de se terminer et puis de voir ce qu'on a envie de proposer à la découverte pour les nouveaux clients qui vont nous découvrir. Et puis au mot de la fin, je dirais rester groupé avec vous.